Bonjour à tous, on va discuter de cardiologie congénitale à l'heure et demie qui vient avec Laurent Ciserain en sélectionnant les cardiopathies principales et puis en répondant à vos éventuelles questions quand vous en aurez. Pour démarrer, vous savez déjà, il y a des recommandations internationales qui sont dédiées aux congénitaux adultes européennes qui sont un peu anciennes et qui vont être renouvelées normalement cette année et puis des recommandations américaines qui sont plus récentes qui datent de 2018, des recommandations de rythmologie congénitale qui portent aussi sur l'insuffisance cardiaque des congénitaux et puis sur la grossesse qui est de fait très reliée à la cardiologie congénitale adulte. Donc, il ne faut pas hésiter à y accéder, elles sont globalement bien faites. Juste quelques notions générales pour poser un peu le décor. La survie d'un enfant qui naît aujourd'hui avec une cardiopathie congénitale est nettement meilleure qu'il y a quelques années. Vous voyez ici la courbe en jaune d'espérance de vie de la population congénitale par rapport à la population générale qui est la courbe noire. On voit qu'au fil des années, et ça remonte déjà à une quinzaine d'années, on rejoint progressivement la courbe de survie de la population générale avec une mortalité infantile qui est nettement moins importante liée au progrès du dépistage anténatal et puis de la prise en charge périnatale. Et puis, on voit un allongement de la durée de vie, probablement relié aussi à une amélioration du suivi et de la prise en charge des plus rangs. Ça, c'est vrai pour les cardiopathies congénitales simples, mais c'est vrai aussi pour les cardiopathies congénitales complexes. Et on voit, ça c'était un papier nord-américain, qu'apparaît dans toutes les... Donc, cette figure-là, ça représente les cardiopathies congénitales tout venant. Et cette case-là représente les cardiopathies congénitales complexes. On voit qu'il y a une proportion d'adultes qui croient nettement, plus d'ailleurs que la population pédiatrique porteuse de cardiopathies congénitales. C'est vraiment un domaine qu'il ne faut pas occulter en cardiologie congénitale, puisque quelle que soit votre spécialité, que vous soyez pédiatre ou cardiologue, et si vous êtes cardiologue, que vous êtes cardiologue plutôt généraliste, vous serez amené à rencontrer des patients congénitaux, parfois avec des cardiopathies complexes. Très brièvement, et c'est un domaine très important dans cette spécialité, attention aux perdus de vue. On sait qu'on perd des patients dans le suivi, particulièrement au moment de l'adolescence et notamment quand ils changent de repère de suivi d'un hôpital pédiatrique à un hôpital adulte ou d'un cardiopédiatre à un cardiologue congénital adulte. Il faut vraiment faire attention à bien leur dire et aux parents quand ils sont enfants que la cardiopathie est possiblement réparée, mais elle n'est certainement pas guérie. Les Américains, de façon un peu provocative, disent que la seule cardiopathie qui soit parfaitement guérie et qui ne nécessite pas de suivi, c'est le canal artériel fermé par section suture, donc sans risque de reperméabilisation. Toutes les hôtes nécessitent la poursuite d'un suivi toute la vie avec une fréquence qui sera évidemment à adapter en fonction des lésions résiduelles et de la gravité de la cardiopathie. Mais vraiment, ça, c'est un élément capital dont il faut vraiment informer les parents et les enfants dès l'âge pédiatrique. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je vais commencer par la tétralogie de Fallot, sous la forme de cas cliniques et puis quelques diapos ensuite générales sur la cardiopathie. Ça, c'était une patiente née en 1981 avec une tétralogie de Fallot réparée par cœur complète. Vous voyez qu'on avait à disposition le compte-rendu opératoire, ce qui est un élément essentiel pour pouvoir suivre les gens correctement. C'est important de savoir ce qui a été fait par le chirurgien. Ce n'est pas toujours facile à récupérer, mais il faut essayer de le récupérer autant que faire se peut et notamment dans la tétralogie de Fallot, savoir s'il y a eu une section de l'anneau pulmonaire. C'est capital puisque ça va conditionner éventuellement la survenue d'une insuffisance pulmonaire ultérieure notamment. Cette dame, elle était suivie de manière aléatoire et elle ne se plaignait de rien. Elle a déjà mené une grossesse en 2008 qui s'est bien passée. Elle revient avant une nouvelle grossesse, mais elle dit qu'elle ne se plaint de rien. Elle vient un peu la fleur au fusil avec, à l'auscultation, un petit souffle systolique 2-6 au rebord sternal gauche et puis un souffle diastolique assez court également au rebord sternal gauche. Donc, qu'est-ce que vous lui dites ? Je vais, si ça ne vous dérange pas, répondre à votre place pour cette présentation. Qu'il n'y a pas de problème, qu'elle peut y aller, qu'elle peut mener sa grossesse sans souci, qu'on n'aura pas besoin de la suivre. Qu'il faut lui faire un petit bilan complémentaire avec notamment une échographie cardiaque quand même, d'autant qu'on entend un souffle qui évoque quand même l'insuffisance monaire. Rechercher des arrêts par un holter ECG, qu'il faut faire un truc plus complet, éventuellement un cathétérisme cardiaque, ou bien que la grossesse est absolument contre-indiquée quand on a une malformation cardiaque. Probablement qu'il faut démarrer par une échographie cardiaque pour l'évaluation de cette auscultation anormale. Et puis un ECG, bien sûr, un holter pour rechercher des arrêts milocatés. Ça dépendra des premiers éléments recueillis par les premiers examens qu'on réalisera. Vous voyez les échographies. J'espère que vous les voyez bien. On voit en parasternal grand axe ici une frange d'hidratation du ventricule droit avec un étirement de la bandelette modératrice. En petit axe, on voit un aplatissement du septum interventriculaire en diastole qui, je vous le rappelle, témoigne d'une surcharge de volume des cavités cardiaques droites qui correspond avec l'auscultation qu'on a. Et puis en apicale, on voit la dilatation du ventricule droit qui perd sa forme habituelle avec un étirement de l'anneau tricuspide ici. En petit axe, on voit ici au niveau de la voie pulmonaire un feu rouge qui revient témoignant de la présence d'une insuffisance pulmonaire qui correspond à l'auscultation que vous avez eue précédemment. Et quand on tire en Doppler continu dans la voie pulmonaire, vous voyez qu'on mesure le temps d'hémipression de décroissance, donc de ce flux rétrograde dans l'artère pulmonaire qui est à 58 millisecondes. On va le revoir juste après. Un temps d'hémipression inférieur à 100 millisecondes témoigne d'une insuffisance pulmonaire libre. En Doppler couleur sur la tricuspide, on voit qu'il existe une insuffisance tricuspide qui n'est pas très importante, mais qui est importante à considérer dans l'idée d'une chirurgie ultérieure. Cette insuffisance tricuspide permet d'évaluer les pressions systoliques ventriculaires droites par l'évaluation du gradient entre l'oreillette droite et le ventricule droit. On a 32 plus la POD qui est probablement basse chez cette dame, donc des pressions pulmonaires, en tout cas des pressions systoliques ventriculaires droites qui ne sont pas très élevées, auxquelles il faudra soustraire le gradient entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire pour pouvoir évaluer les pressions pulmonaires. On évalue la taille de l'anneau tricuspide, parce que s'il faut revalver la voie pulmonaire, il faut savoir s'il faut corriger l'insuffisance tricuspide. Et puis, on évalue la fonction systolique du ventricule droit avec les paramètres habituels, bien que ce ne soit pas validé en post-opératoire de chirurgie cardiaque. L'IRM est l'examen de référence dans l'évaluation des volumes du ventricule droit et c'est là-dessus que sont basées les recommandations pour poser l'indication de revalvulation pulmonaire. Il faut la faire de manière régulière, évidemment moins fréquente que l'échographie cardiaque, mais de manière régulière. Vous voyez que cette dame avait un volume télédiastolique du ventricule droit à 234 millilitres par mètre carré, donc très dilaté, qu'on a décidé finalement de l'opérer pour corriger l'insuffisance pulmonaire par la mise en place d'une homogreffe, à laquelle on a associé une annuloplastie tricuspide et que le volume ensuite était à 125, 6 mois après la chirurgie, 125 millilitres par mètre carré, ce qui veut dire que ça corrige vraiment la surcharge de volume de corriger l'insuffisance pulmonaire. Elle a mené à terme une deuxième grossesse du coup un an après sa chirurgie et ça me permet d'insister sur le risque de récurrence de cardiopathie puisque son bébé est né avec une tétralogie de phallo. En quelques mots, la tétralogie de phallo, les recommandations sont claires, internationales, européennes, américaines, canadiennes. Elles disent qu'il faut suivre les patients qui ont une tétralogie de phallo dans un centre qui a l'habitude de suivre de tels patients avec une fréquence de suivi et des examens qui seront adaptés en fonction du degré d'évolution de la cardiopathie. L'ECG, l'échographie cardiaque et l'auscultation, évidemment, sont des examens à faire à chaque fois. Ensuite, l'OLTER, l'IRM, l'épreuve d'effort seront à réaliser en fonction de ce qu'on constate et de manière régulière, mais moins fréquente que l'électro ou l'échographie cardiaque. Ce qu'on regarde, évidemment, et la lésion, il y a deux types de suivis, le suivi hémodynamique et le suivi rythmique. Le suivi hémodynamique, c'est l'insuffisance pulmonaire essentiellement, qui est la lésion résiduelle qu'il faut rechercher, particulièrement quand il y a une section de l'anneau pulmonaire lors de la chirurgie de cure complète. On en a déjà parlé, parasternel gauche petit axe, Doppler couleur. Le paramètre le plus aisé à recueillir et probablement le plus fiable, c'est la mesure du temps d'hémipression, des croissances de l'insuffisance pulmonaire, qui est court en cas d'insuffisance pulmonaire libre. Attention toutefois à cet aspect-là en cas de fonctionnement restrictif du ventricule droit, avec des pressions systoliques ventriculaires droites élevées, qui vont donner un temps d'hémipression également court. Cette insuffisance pulmonaire, pour indiquer une revalvulation pulmonaire, doit retentir sur le ventricule droit avec une dilatation qu'on constatera d'abord en échographie cardiaque, donc dilatation du UVD, l'aplatissement en diastole du septum interventriculaire, qui témoigne de la surcharge de volume des cavités droites. On observe aussi en apicale, et puis on peut voir parfois des ectasies infundibulaires, qui seront des indications de revalvulation, plutôt par voie chirurgicale, parce qu'on ne pourra pas la corriger par cathétérisme. L'IRM cardiaque, c'est l'examen clé, qui permet d'évaluer les volumes de manière fiable du ventricule droit, et quantifier l'insuffisance pulmonaire si on a un doute en échographie cardiaque. Et on estime, et c'est là-dessus que sont basées les recommandations américaines, que quand on corrige l'insuffisance pulmonaire alors que le volume du ventricule droit en télediastole est en dessous de 160 millilitres par mètre carré, et en télésistole en dessous de 80 millilitres par mètre carré, on peut s'attendre à une récupération d'un volume normal du ventricule droit ensuite. Sur le plan hémodynamique, il faut bien regarder les branches pulmonaires autant que faire se peut, si on peut les dégager en échographie cardiaque. Sinon, l'IRM permettra de répondre à la question. Et si on doit poser une indication de correction d'une insuffisance pulmonaire, ça peut être l'occasion de plastifier les branches si c'est un retentissement hémodynamique avec une élévation des pressions systoliques ventriculaires droites. On peut rechercher évidemment une CIV résiduelle qui sera à corriger si le chint est significatif. Regardez la fuite tricuspide qui pourra, quand elle est progressive et au moins modérée, nécessiter un geste qui pourrait être une annuloplastie tricuspide lors de la correction de la fuite pulmonaire. Regardez la horte. On sait que dans les cardiopathies chronocales, catégorie à laquelle appartient la tétralogie de phallo, la horte peut être dilatée, à la fois par la surcharge de volume qui préexiste à la correction et à la fois par des anomalies histologiques intrinsèques de la paroi de la horte. Il n'y a pas de cut-off clair qui pose l'indication de remplacement de la racine aortique. Les seules qui se prononcent sont les Canadiens qui disent 55 mm. En tout cas, il n'y a pas d'étude très solide qui dit ça. Il y a très peu de cas de dissection aortique dans la littérature de tétralogie de phallo et c'est surtout décrit pour des aortes beaucoup plus dilatées. Et puis, la fonction systolique du ventricule gauche et diastolique, on verra ça juste après, elle est capitale parce que, comme dans toutes les cardiopathies, quand il y a une défaillance systolique du ventricule gauche, ça expose les patients à plus d'arythmie, notamment ventriculaire. Le suivi hémodynamique doit être associé au suivi rythmologique. Les troubles conductifs sont assez fréquents dans cette cardiopathie. Le bloc droit est présent dans 80 à 90 % des cas, donc c'est vraiment légion. L'association à un hémibloc antérieur gauche, c'est 15 à 20 % des cas. Et puis après, le BAV complet, c'est beaucoup plus rare. Pour autant, le BAV complet post-opératoire est un élément prédictif de survenue de mort subite ultérieure. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, un BAV complet qui dure plus de trois jours, c'est prédictif de mort subite plus tard. Donc, c'est un des éléments qu'il faut essayer de recueillir dans la prise en charge initiale de la cardiopathie. Pour ce qui est des troubles du rythme, les arythmies supraventriculaires, ça, c'est un papier de l'équipe de Montréal, avait montré qu'il y avait une prévalence qui allait jusqu'à 30 % d'arythmies supraventriculaires avec surtout des flotteurs, donc des arythmies organisées, et une prévalence de FA qu'on voit ici qui augmente avec l'âge. Les facteurs prédictifs de survenue de ces éléments, c'est les chirurgies antérieures avec les cicatrices sur le cœur, l'hypertension, la dilatation des cavités cardiaques, et puis pour l'AFA, l'âge qui rejoint les éléments de la population générale, la dilatation cette fois du cœur gauche, de l'oreillette gauche, et puis la dysfonction ventriculaire gauche. Pour les arythmies ventriculaires et la mort subite, dans cette même étude, la prévalence était de 15 %, essentiellement des tachycardies ventriculaires. L'incidence aduelle de la mort subite dans la population des phallos, elle est faible, moins de 0,2 %. Donc, c'est l'intérêt de stratifier le risque rythmique parce qu'on ne peut pas mettre de défibrillateur à tout le monde. Alors, quand on est en prévention secondaire, c'est assez aisé, on met facilement un défibrillateur. En prévention primaire, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plein de littérature dessus, je vous laisserai lire ça. qui a essayé de mettre en évidence des facteurs de risque de survenue de troubles du rythme ventriculaire. Et vous voyez que des éléments importants, c'est la réparation tardive de la cardiopathie, les incisions ventriculaires, et notamment quand il y a eu un patch transannulaire. Sur l'électro, le QRS large à plus de 180 millisecondes et la TV non soutenue, nous l'intérêt de réaliser des haltères régulièrement. Et puis après, la dysfonction systolique du ventricule gauche, l'altération de la fonction longitudinale et l'altération également de la fonction diastolique du ventricule gauche qui est un élément important à recueillir. Et puis pour le VD, l'insuffisance pulmonaire, c'est aussi pour ça qu'on les corrige, même si on n'est pas sûr que ça corrige le risque rythmique ventriculaire. La stimulation ventriculaire programmée, elle semble avoir un intérêt parce qu'elle a une bonne valeur prédictive négative. Donc, quand on a un doute et qu'on fait une stim VD qui est négative, on est plutôt rassuré sur le risque rythmique des patients. Et puis après, toujours ces mêmes équipes se sont intéressées à établir des scores de risque de mort subite en incluant dans le risque la présence d'un châne palliatif antérieur, le QRS large, l'incision ventriculaire, la présence de TV non soutenue. La dysfonction diastolique est un élément important aussi à recueillir. Attention toutefois parce que quand on implante un défibrillateur à des populations qui sont plutôt jeunes, qui sont les stratégies de Fallon, on a 30% de complications et 25% qui sont des déplacements de sondes, désinfections, etc. Et 25% de chocs inappropriés. Donc, il y a des équipes qui ont essayé d'établir des scores de risque en fonction des éléments, des facteurs de risque qu'on a identifiés en disant que pour les populations très à risque, on met un déf. Pour les populations à faible risque, on ne met pas de déf. Pour les autres, on fait une stim VD. En tout cas, on n'est pas absolument certains de tout ça. L'ablation, elle a sa place. L'ablation des arrhythmies ventriculaires parce qu'on a identifié des ismes à risque de développement d'arrhythmie, particulièrement autour des cicatrices de l'infandibulum pulmonaire. Et on discute à chaque fois de ce qu'on fait. Si on ablate avant la chirurgie, pendant la chirurgie, souvent l'ablation est efficace. Voilà pour le phallo. Si vous avez des questions, mettez-les dans la conversation. J'essaierai d'y répondre à la fin. On change de cardiopathie. Ça va être un peu plus court. C'est une dame née en 58 qui est chinoise et qui vit en France depuis quelques années et qui, quand elle est arrivée, a eu un bilan médical mettant en évidence une polyglobulie. Elle a été saignée très régulièrement depuis pour cette polyglobulie sans essayer de comprendre vraiment ce qu'elle avait et sans amélioration. Elle retourne en Chine et en Chine, on lui dit, dites-donc, vous avez une cardiopathie. Alors, quel est votre diagnostic ? Je vais répondre à nouveau. Le plus probable, si elle a une cardiopathie avec une polyglobulie qui complique vraisemblablement une cyanose chronique, c'est probablement un syndrome d'Eisenmenger. Effectivement, elle a 18 grammes d'hémoglobine, une hématocrite à 56 %, des plaquettes quasiment normales, une fonction rénale, un bilan hépatique normal, pas de carence martielle. En écho, ce qui vous frappe, c'est l'hypertrophie du ventricule droit ici. Mais là, comme ça, on ne voit pas de chinte. La horte est peut-être un petit peu large. Le VG a l'air correct. Mais en tout cas, le VD est très hypertrophié, ce qui collerait bien avec une hypertension artérielle pulmonaire chronique. Effectivement, vous constatez rapidement qu'il existe une large CIV, plutôt en position musculaire, qui est siège d'un chinte bidirectionnel, mais essentiellement droite-gauche, comme on le voit ici en doppler couleur, en parasternal gauche, petit axe, avec un VD qui est quand même très hypertrophié et qui colle avec probablement pas de protection pulmonaire et qui colle avec cette hypertension artérielle pulmonaire. Alors, qu'est-ce que vous faites ? C'est important d'évaluer la classe fonctionnelle puisqu'on sera uniquement palliatif dans ce type de cardiopathie. Elle est désaturée. Elle a 87 de SAT aux membres supérieurs. Je vous rappelle, le canal artériel en Eisenmenger, inversé en chaîne droite-gauche, désature aux membres inférieurs et ont des SAT possiblement normales aux membres supérieurs. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre la saturation aux orteils. C'est important. On peut voir d'ailleurs parfois un hypocratisme digital isolé aux membres inférieurs et absent aux membres supérieurs. Les bruits du cœur sont réguliers. Il n'y a pas de souffle, ce qui colle avec l'absence de chinte. Le B2 est claqué, correspondant à l'hypertension pulmonaire. Et puis, elle n'a pas de stigmate d'insuffisance cardiaque. On lui a fait un KT qui confirme l'élévation des pressions pulmonaires avec une PAP moyenne à 67 mm de mercure pour une pression moyenne dans la orte à 75 mm de mercure. Donc, elle est iso-systémique au repos. Pré-capillaire, la PAPO est basse à 7 et le QP sur QS, si tant est qu'il fallait le faire, est inférieure à 1, confirme le chinte droite-gauche. Test de marge de 6 minutes, elle fait 450 m, ce qui est mal. Et ça se baisse, ce qui est attendu également du fait du chinte. Alors, on lui a introduit des traitements spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire, du bosantan, avec une amélioration des symptômes, mais on ne pourra pas la guérir. L'eisenmenger, vous savez, c'est un chinte gauche-droite initial, intra ou extra-cardiaque, qui conduit à un hyperdébide dans l'artère pulmonaire, un remodelage progressif des artères pulmonaires initialement pour contrer le chinte, qui finalement finit par fonctionner pour son propre compte avec une élévation des résistances vasculaires pulmonaires chroniques qui devient non réversible. Et quand ces résistances vasculaires pulmonaires dépassent les résistances vasculaires systémiques, le chinte devient droite-gauche. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome d'eisenmenger. Une fois que l'eisenmenger est installé, il s'agit d'une contre-indication à la suppression du chinte, puisqu'on tuerait les patients en faisant ça. L'hypertension artérielle pulmonaire dans les cardiopathies congénitales, c'est 5 à 10 %. L'eisenmenger, c'est essentiellement ce qui prédomine parmi les congénitaux qui ont de l'hypertension pulmonaire. Et ce sont les cardiopathies à gros débit qui occasionnent ça habituellement. Trois artériels communs, CIV, canal et le CAV. La survie est évidemment inférieure à celle de la population générale et meilleure néanmoins que celle des patients qui ont une HTAP primitive du groupe 1, sans chins. Et plus la lésion est complexe et plus les patients sont symptomatiques, plus le pronostic est mauvais et les gens décèdent le plus souvent de cause cardiovasculaire. Je vais rapidement passer là-dessus, puisqu'il s'agit vraiment d'une maladie multisystémique qui donne de l'intolérance à l'exercice, qui donne une carence martiale qui est un élément capital à surveiller, puisqu'il y a une polyglobulie compensatrice de la cyanose qui consomme beaucoup de globules rouges et qui consomme du fer, qui conduit à une carence martiale. Et la carence martiale peut majorer le risque d'hyperviscosité sanguine et donc de complications vasculaires, notamment d'AVC. Il y a des troubles de l'hémostase avec un risque plus élevé de thrombose et de saignement. Et puis, on expose les patients à de l'insuffisance rénale, à de l'hyperglycémie, aux abcès cérébraux, un Eisenmenger qui a mal à la tête, il faut vraiment lui faire une imagerie cérébrale et à toutes les maladies de calcul, l'ITS biliaire, les pathologies articulaires, etc. Il meurt d'insuffisance cardiaque, syncope, arythmie, insuffisance cardiaque. Donc, il faut essayer de surveiller ça, autant faire se peut. Donc, c'est essentiellement des mesures générales qui ne sont pas médicamenteuses qu'on leur propose. Il ne faut pas qu'ils se déshydratent, il ne faut pas qu'ils fassent trop d'efforts. C'est une contre-indication à la grossesse, on va en reparler tout à l'heure. L'anesthésie est à risque, donc il ne faut pas d'anesthésie pour des raisons cosmétiques. Il faut qu'ils fassent attention à tout le matériel endocavitaire. Il ne faut pas qu'ils fument, il ne faut pas qu'ils prennent des traitements qui soient potentiellement néphro- ou hépatotoxiques. Et puis, il faut les aider parce que ce n'est forcément pas facile à vivre au quotidien. Les signaux, on n'en fait plus que dans deux indications. Chez les gens qui ont des symptômes d'hyperviscosité, éventuellement en préopératoire pour faire baisser l'hématocrite, donc améliorer l'hémostase. Et la supplémentation martiale, on la traque, donc on cherche la carence martiale. Et ça peut améliorer un peu les capacités fonctionnelles des patients en les supplémentant de manière extrêmement prudente pour éviter le rebond de polyglobuliers à la charge en fer. Donc, on les charge à raison de l'incomprimé de tardifion, trois fois par semaine par exemple, quand ils ont une carence martiale. Et les mesures médicamenteuses, les anticoagulants, on évite, sauf s'il y a vraiment une indication, prothèse, FA. Et puis, on essaye de les maintenir en rythme sinusale. Et puis, voilà, pas grand-chose. C'est une indication à l'antibioprophylaxie. Les seuls traitements qu'on ait sont des traitements qui permettent de limiter les pressions pulmonaires par le bosantan, notamment, et puis les inhibiteurs des phosphodiesterases de type 5, donc sildenafil, tadalafil. Le seul traitement qui serait curatif, c'est la transplantation cœur-poumon, qui est une autre maladie. Donc, c'est encore un autre domaine. On en grève certains, mais l'accès à la transplantation cœur-poumon est devenu maintenant extrêmement compliqué. Je change de cardiopathie. C'est la dernière que je présente avant de passer la main à Laurence. Donc, c'est une patiente de 56 ans, souple connue depuis l'enfance, cyanosée à l'effort uniquement, qui a déjà mené trois grossesses sans souci, qui n'est pas suivie parce qu'elle a eu peur. Quand le discours qu'on porte aux enfants et à leurs parents, il est capital pour ne pas les faire fuir de la consultation. Puis, elle revient parce qu'elle est un peu plus essoufflée depuis quelques mois. Écoutez, c'était un Epstein. Je suis désolée. J'avais pourtant vérifié mes boucles, mais ça ne marche pas. C'était un Epstein avec une petite CIA qui chantait droite-gauche par l'insuffisance tricuspide importante et qui peut expliquer tout à fait la cyanose à l'effort par ce chinte droite-gauche, pas forcément lié à une élévation des pressions pulmonaires, mais juste à l'anatomie de l'insuffisance tricuspide qui vient couler dans le foramen ovale ou dans la communication intératrielle, si on a une, et qui explique une cyanose préférentielle à l'effort. Et ça, ça peut contribuer au fait qu'elle soit essoufflée en plus de la présence d'une insuffisance tricuspide. Donc, l'Epstein, c'est une maladie rare. C'est une maladie pour laquelle on n'est pas très à l'aise parce que les indications d'intervention, elles ne sont pas si claires que ça. Elles sont des chirurgies parfois compliquées. Donc, c'est, je vous le rappelle, une non-délamination des feuillets septales et postérieurs de la tricuspide avec un déplacement, du coup, apical de l'anneau fonctionnel tricuspide vers la chambre de chasse du ventricule droit et une dilatation de cette portion atrialisée du ventricule droit. Il y a des anomalies associées du feuillet antérieur qui fait la voile de fermeture de la valve avec des fenestrations et des attaches qui vont conditionner la qualité d'une éventuelle réparation. Et puis, l'anneau vrai est dilaté qui contribue également à l'insuffisance valvulaire. Donc, la définition, c'est le niveau de déplacement maximal de cette commissure entre les feuillets septales et postérieurs qui sont donc non délaminés. Et quand ça fait plus de 8 mm par mètre carré, eh bien, ça définit la maladie d'Epstein par rapport aux feuillets antérieurs de la mitrale. Alors, quelle complication ? Eh bien, le risque, c'est les arrhythmies atriales et ventriculaires. Je vous rappelle qu'il y a jusqu'à 30 % d'association à des faisceaux accessoires, donc des syndromes de Wolf-Parkinson-White qui peuvent donc favoriser encore plus les arrhythmies. La cyanose par cet effet de chinte droite-gauche liée à l'insuffisance tricuspide et sans rapport avec une hypertension pulmonaire. L'embolie paradoxale par ce même mécanisme. L'endocardite et l'insuffisance cardiaque ultimement. Et puis, la mort subite, évidemment. Donc, c'est vraiment l'imagerie multimodalité qui a toute sa place pour évaluer un Epstein adulte. L'échographie IRM pour regarder la qualité du feuillet antérieur, la mobilité, les attaches, s'il sera facile à utiliser pour une réparation. La voie pulmonaire, voir si elle n'est pas obstruée, les quantifier à l'insuffisance tricuspide, évidemment. Et puis, les lésions associées, notamment du cœur gauche, la non-compaction qui semble être plus fréquemment associée à l'Epstein. Donc, il y a une classification que vous connaissez. Je ne reviens pas dessus parce que vous avez dû l'avoir par ailleurs. de Carpentier qui définit quatre grades d'Epstein en fonction du déplacement et puis de la qualité du feuillet antérieur. Et puis, voilà, ces recommandations, elles disent qu'il faut y aller chez l'adulte pour corriger l'insuffisance tricuspide quand elle est significative. Et quand les patients se plaignent de symptômes d'insuffisance cardiaque, de dégradation fonctionnelle, de défaillance du ventricule droit, par l'écho, l'IRM, on est quand même dans des trucs un peu subjectifs. Et puis, la désaturation, pour certains, conduit à la réparation de la fuite tricuspide. Pour d'autres, juste à la fermeture du chintre par des mises en place de prothèses quand on estime que la chirurgie va être trop compliquée. Voilà. Et c'est la rhémologie parce qu'il y a des voies accessoires associées. Alors ça, ça ne va certainement pas bouger non plus. C'était pour vous montrer un feuillet antérieur. D'ailleurs, je vais voir si je réussis à les remettre en passant la main à Laurence. Moi, j'ai fini. Laurence, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu me vois ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends bien. Je vais faire comme on a fait hier. Là, je vais me... Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas rentré de code aujourd'hui. Je suis rentrée directement dedans. Il ne m'a rien demandé. Oui, et moi, je n'arrive pas à te... C'est la main, c'est ça ? Oui, je n'arrive pas. Je vais me débrancher. Comme ça, tu peux... Tu t'y mets. Moi, je peux arrêter votre partage. Sinon, je pense de... Ah, c'est vrai ? Alors, je veux bien essayer. Je veux arrêter le partage. Voilà. Alors, est-ce que Laurence, tu... Là, Laurence, elle te rend... Qu'est-ce que... Fichage intervenant. Partage de l'écran. Voilà. Celui-là. Ah, c'est bon. Parfait. Nickel. Ouais, on voit ton écran. OK. Vous voyez d'autres trucs ? Ou tout ? Il est pendu pour un mort, c'est bizarre. Là, vous pouvez cliquer en bas. Voilà. Là, on voit très bien. Il est pendu pour un mort. OK, OK. Est-ce que tout le monde m'entend, du coup ? Oui, normalement. OK. Voilà. D'accord. C'est à vous. Bon, ben, bonjour à tous. C'est une... On a l'habitude de faire ce cours à deux mains et alterner pour que vous n'endormiez pas. Là, c'est un peu différent. On a testé un peu, il me semble. Alors, il faut que je... Je ne sais pas si je peux faire autrement parce que ce que j'aimerais, c'est avoir éventuellement vos questions ou vos remarques en SMS. Vous pouvez mettre des messages, si j'ai bien compris. On est d'accord ? Et donc, attendez, je vais me mettre quand même. Je ne vais pas en plein écran. Comme ça, je peux voir. C'est vrai que moi, je n'ai pas vu où étaient les questions, là. C'était dans l'onglet converser normalement. Oui, mais du coup, comme j'ai mis en écran majeur, du coup, ça ne voit pas. Donc, c'est en haut, normalement, tout à droite, vous avez plus. Même quand vous mettez en plein écran, vous avez plus et vous rentrez. Ah bon ? Même quand on est en plein écran ? Normalement, oui, vous pouvez avoir accès. Moi, je n'ai pas regardé, mais peut-être on verra ça à la fin, du coup. Oui. Donc là, c'est tout en haut, à droite, normalement. Ah oui, 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 plus. Plus, vous pouvez converser. Ok, donc oui, pour vous qui nous écoutez, éventuellement, moi, j'ai un œil sur les questions, si vous désirez, dans la conversation, si vous avez des questions, puisque vous ne pouvez pas parler. Donc, aujourd'hui, on va donc alterner. Je vais vous parler des C.I.A. et des Chantatrio, et puis de la BQ-spidie, de la coarctation. Peut-être que je ferai une pause si vous avez des petits commentaires en SMS. Et puis, n'hésitez pas quand même pour que ce soit un peu interactif. Je ne sais pas si Aurélien vous l'a dit, parce que du coup, je me suis branchée un peu en retard. Notre diapositive se base, en ce qui concerne les conduites à tenir, sur deux grosses choses. Et je vous aurez les diapositives. Les guidelines qui sont plus récentes, les guidelines de l'AHA-ACC, qui sont de 2019, et celles de l'ESC qui sont plus anciennes, la nouvelle version est en attente. Alors, les guidelines, ça reste des consensus d'experts pour la majorité de ces recommandations, avec bien entendu, pas autant de chiffres dans les études, qu'il y en a dans les infarctus, dans l'insuffisance cardiaque, mais ça a quand même un intérêt. Donc, je vous parle de monsieur G, 40 ans. Il est essoufflé depuis quelques temps. Il a un petit souffle systolique. Et on lui fait une échographie cardiaque, qui montre une dilatation des cavités droites, et un VD plutôt hypercontractile, avec une ondée SAC-15, un TAPS-32. Et puis, une pression dans l'artère pulmonaire un peu limite, une épée protodestolique à 22. D'accord ? Et puis là, on croit qu'on voit un trou. Est-ce qu'on est sûr qu'on voit un trou comme ça ? Ce n'est pas toujours très évident, parce que le septum peut être fin, de ce côté-là. Donc là, sur l'échographie cardiaque, on voit que le ventricule droit est dilaté. D'accord ? Je m'excuse, mais je ne mets pas forcément dans le même sens que tout le monde. Le ventricule droit est là, avec sa trépuspide. Il est dilaté et hypercontractile. Je vous dis tout de suite que c'est souvent que les malades sont considérés comme des DVDA. Et quand les CIA sont cachés, ils sont souvent traités avec des anti-arythmiques. Mais justement, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce qui oriente quand on ne voit pas le trou vers une CIA ? Eh bien, le fait qu'il y ait un hyperdébit pulmonaire et que toutes les qualités droites soient dilatées, y compris le tronc de la paix. Le fait qu'on voit qu'il y a un hyperdébit avec un anneau pulmonaire dilaté et quand même une vélocité accélérée. D'accord ? Donc ça, c'est un argument. Cet argument-là, c'est-à-dire... Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Pardon. Pardon. Donc, le fait d'avoir une cloison fine en cas de cavité n'est pas forcément un argument pour dire qu'il y a un chante. Il faut qu'on voit le sang traverser la cloison interoculaire. Alors là, on voit les cavités du ventricule droit qui est dilatée. Et là, vous voyez que ce n'est pas très évident qu'on voit le sang traverser la cloison interoculaire. D'accord ? Son électronogramme, l'électronogramme des CIA, vous le savez, c'est souvent le bloc incomplet droit. Le souffle de la CIA, c'est un souffle d'hyperdébit pulmonaire avec un dédoublement du deuxième bruit. Et sur la radio de thorax, souffle plus trop, une saillie d'arc moyen gauche qui est due à l'artère pulmonaire dilatée et puis des artères pulmonaires grosses dans les îles et un peu d'hypervascularisation. Donc, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a d'inquiétant ou qu'est-ce qu'il a de pas inquiétant quand on regarde son écho ? Il a un bon ventricule droit. Il a des pressions pulmonaires, peut-être limite. On trouve 50 de PAPS. Est-ce qu'on doit dire que l'IT, c'est la PAPS ? Eh bien, c'est une des constantes de l'échographie des congénitaux. Non, l'IT n'est pas la PAPS. L'IT, c'est le gradient ODVD. Donc, vous assumez déjà la POD et puis, vous mesurez une PVD. S'il se passe quelque chose entre le VD et la P, une sténose pulmonaire ou dans le cas d'une CIA, un gradient de débit, vous n'aurez pas forcément d'hypertension pulmonaire quand vous trouvez un nombre de gradients VD. Ou même 40 qui vous fait 40 plus 10. J'espère que je suis claire, mais c'est un message important. Ce n'est pas parce que vous avez 50 sur l'IT que ça y est, la CIA ou la CIV devient inopérable. Donc, ce monsieur-là, il a encore des signes d'hyperdébit. Si on regarde sur le plan hémodynamique, il a 40 ans, il a un peu de pression élevée et il a encore des signes d'hyperdébit. Et finalement, il a une CIA large, ostium secondum. Donc, il est dans les patients qui vont avoir besoin d'une chirurgie pour éviter qu'il passe en trouble du rythme auriculaire et qu'il ait de l'insuffisance cardiaque droite plus tard. Alors, les CIA, la physiologie, l'importance du châne dépend de la taille du défect, mais aussi des pressions dans les oreillettes, c'est-à-dire des pressions de remplissage. Et les pressions de remplissage, c'est la différence de compliance des deux ventricules. Si bien que quand on est jeune, on va avoir un VD qui est compliant et donc un châne important parce que pratiquement le VD va aspirer le sang de l'oreiller de gauche mais vos artères pulmonaires, vos artérioles sont compliantes et donc on va autoriser un débit avec longtemps pas d'HTAP et quand on est vieux, à travers le même trou, on aura un châne de kiss-major parce que vous savez, il a de 35 à 40 ans, la POG augmente par une anomalie de remplissage du VG et que donc avec le même trou, on va avoir un châne plus important, une dilatation des qualités droites et que cette fameuse HTAP dont on parle, c'est-à-dire finalement une élévation des résistances pulmonaires, elle peut se faire soit très tôt et on pense que c'est quelque chose peut-être qu'on considère comme illégitime quand le trou est petit ou moyen, soit tard parce que la POG a augmenté le châne et que finalement ce châne finit par abîmer les artérioles pulmonaires. Donc la CIA, c'est la cardiopathie native la plus fréquente chez l'adulte si on exclut la bicuspidie puisque dans toutes les études épidémiologiques, si on commence à parler des chiffres de pourcentage, il faut exclure les bicuspidies aortiques qui à elles seules sont plus fréquentes que toutes les cardiopathies congénitales réunies. On considère que les cardiopathies congénitales chez l'adulte, c'est 3 pour 1000 et les bicuspidies, c'est presque 1%, donc ça trouble la statistique. Mais en tout cas, il y a 10 à 15 % des patients qui sont pris en charge sont des CIA, soit des CIA natives, soit des complications des CIA fermées, trop tard peut-être, on en reparlera, ou de toute façon avec des complications rythmiques. Donc, quand est-ce qu'il faut fermer une CIA ? Le plus tôt possible parce qu'on sait que plus on ferme tard, plus le pourcentage de survie sans événements sera faible. Pour autant, ce n'est pas une raison pour ne pas faire cette chirurgie parce que quand on compare le traitement médical à un traitement chirurgical, il y a un bénéfice à le faire. Alors, quand on compare dans une étude hollandaise la survie des CIA avec la population générale, ce n'est pas exactement celle de la population générale, mais c'est très, très bien. C'est bien que pour ces malades, globalement, il faut se battre pour qu'ils aient une vie normale et surtout une qualité de vie normale et en particulier une des problématiques qu'on n'a pas le temps d'aborder ici, c'est le fait d'avoir une assurance. Pour certains de vos patients qui viendront vous voir en vous disant « Mais pourquoi je ne peux pas avoir une assurance ? » Les assurances sont capables de vous dire « Ah non, on ne sait pas. » Et quand on ne sait pas en assurance, on est surtaxe. Mais là, vous voyez qu'à 30 ans, il n'y a pas vraiment de différence. En gros, il faut, pour des cartes de pâtisse simples, on sait que l'espérance de vie est presque la même que les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de CIA anatomique ? Là, je vous ai mis ça pour vous montrer que là, on voit vraiment le chien. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais en bas à gauche. Là, on voit le flux traversé la cloison antérieureculaire. Donc, on a le droit de dire que c'est une CIA alors que sur celui-là, en haut, on n'est pas sûr qu'il y ait un chante. Il faut voir traverser le flux en bas. Et là, vous le voyez également. Et que la CIA, c'est un chante central. Ce qui est important de mesurer pour la fermeture percutanée, ce sera le diamètre du trou qui est un ovale. Gardez ça à l'esprit. Donc, il faut mesurer en cas de cavité mais aussi en sous-costal. Ça vous donnera une idée du diamètre maximal. Et puis, la longueur totale du septum que vous ne pouvez pas dépasser quand vous mettrez une prothèse puisque la prothèse, c'est le trou plus 7 mm de chaque côté. Bien entendu, ce sont les formes idéales pour la fermeture percutanée. Les autres formes anatomiques ne s'y prêtent pas ou du moins, pour l'instant, sont expérimentales dans les C. c'est-à-dire aussi un second homme. L'autre forme de chinte atriale, c'est le CAV partiel avec un chinte qui est au niveau des valves ventriculaires et qui comprend également ce qu'on appelle une fente mitrale, c'est-à-dire une valve mitrale qui est formée de deux élivales que vous voyez ici, plus ou moins fluentes. La physiopathologie d'un CAV partiel, c'est donc celle d'une CIA standard matinée, enfin additionnée d'une fuite mitrale éventuelle par la fente, donc parfois un chinte plus important, même si le trou vous paraît peu important, en sachant que ce trou-là, il a une forme de croissant donc il est assez difficile à évaluer du point de vue de taille. Tout le moins, on ne s'en contente pas, il faut évaluer ton retentissement sur les qualités d'oreille. La forme extrême de ce CAV partiel, c'est l'oreillette unique où vous voyez qu'il n'y a pas du tout de cloison. C'est ces formes-là dont on sait qu'elles évoluent rapidement vers une HTAP et des résistances pulmonaires importantes. Donc on sait que ces oreillettes unique, il faut les opérer tôt. Elles sont souvent associées à des isomérines, des anomalies, des veines pulmonaires. Donc c'est un cas particulier l'oreillette unique dans les champs d'attroi. Mais ça peut être découvert à l'âge adulte également. C'est la même chose. Et puis, juste un petit rappel pour vous dire que cette CIA ostium primum, même si une CIA ça paraît banale, qui est conceptuellement simple une fois que vous avez porté l'indication, vous ne devez pas porter une indication de CIA ostium primum et l'endressé à un chirurgien qui n'a jamais opéré d'ostium primum ou qui n'a pas d'idée de ce qui se passe dans le cœur de ses patients. Pourquoi ? Parce que les voies de conduction sont spéciales dans l'ostium primum que le nœud auriculo-ventriculaire et le tronc passent très près du chint et que si le chirurgien n'est pas au courant, le risque de cette fermeture c'est le bloc auriculo-ventriculaire. En pratique, les chirurgiens ferment le trou à distance et laissent souvent le sinus coronaire à gauche pour ne pas avoir ce risque de bloc auriculo-ventriculaire. Donc la CIA ostium primum n'est pas considérée comme une cardiopathie simple. Les autres CIA c'est celles qui sont cachées et qui nous intéressent chez l'adulte parce que c'est souvent les CIA qu'on découvre chez l'adulte et en particulier chez l'homme. C'est la CIA dite de type sinus venosus qui est proche de la 24 supérieure. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? C'est que vous voyez tout ce qu'on a vu tout à l'heure les qualités droites dilatées, le ventricule un peu hyper contractile mais vous ne voyez pas trop. Et pourquoi ? Parce que chez l'adulte c'est difficile en raison du fait que la voie sous-costale soit difficile à voir. La CIA sinus venosus elle comporte donc un chinte atrial avec une veine capte supérieure qui arrive à cheval sur la cloison interauriculaire et un RVPA souvent de la veine pulmonaire supérieure droite et de la veine moyenne qui vont se jeter dans la veine capte supérieure plus ou moins haut et qui définiront la difficulté technique de cette chirurgie. Donc il faut absolument chercher des CIA de type sinus venosus chez un adulte pour lequel on voit qu'il y a des qualités droites dilatées et ne pas se contenter du diagnostic de DVDA puisque dans la DVDA il y a un ventricule droite qui est fatigué dilaté mais qui n'a pas de signe d'hyperdité. Donc vous voyez que chez l'enfant c'est facile chez l'adulte c'est parfois difficile on peut être aidé par d'autres techniques soit l'ETO qui n'est pas le truc le plus confortable mais qui fait le diagnostic définitivement si vous faites cette incidence dite intercave c'est-à-dire à 90 degrés quand vous passez la sonde d'ETO par rapport à votre axe habituel et on voit la veine capte supérieure qui s'abouche à cheval et le chante gauche-droite à travers cette scénale. L'autre façon de faire ce diagnostic c'est également le scanner qui permet lui de voir la position de toutes les veines pulmonaires pour la réimplantation ou tout au moins la réanastomose du côté gauche c'est-à-dire la tunnelisation à travers la C.I.A. des veines pulmonaires. Un défect beaucoup plus rare c'est celui du loceptal defect on doit le chercher quand on ne trouve pas de C.I.A. c'est-à-dire un défect qui est de la même chose mais de côté de la veine qui est inférieure qui est difficile à voir cette fois-ci en ETO mais plus facile à voir en ETT toujours avec la même incidence sous-costal. Quand on n'a pas trouvé le C.I.A. on va chercher d'autres champs droits atypiques qui vont expliquer une dilatation des qualités droites en l'héperdébit pulmonaire ce sont les RPA soit infradiafragmatiques soit supradiaphragmatiques. Ici c'est une jeune femme qui a un peu de gilet pardon c'est très capricieux une jeune femme qui faisait du patinage artistique et qui avait mal dans le foie quand elle faisait beaucoup d'efforts on a fini par lui faire un scanner du foie et le scanneriste a dit tiens c'est bizarre il y a un truc qui n'est pas normal qui arrive dans son foie et ça c'est l'image typique des images du cinter c'est-à-dire quand vous êtes en sous-costal en face des veines sushépatiques vous voyez arriver un flux rouge qui est un RVPA infradiafragmatique d'accord ? donc on peut le voir très très bien en écho je ne vous dis pas qu'on a le détail mais on peut le voir et on peut le chercher il faut savoir qu'il y est associé cette chirurgie du cinter donc une veine cinter qui va descendre et s'aboucher dans la veine cave inférieure qui est parfait difficile quand il y a une jeune femme qui a été opérée et quand on injecte dans l'API on voit que le retour veineux ne va nulle part et en fait il y a eu une thrombose de cette veine de ce collecteur qui drainait les veines pulmonaires et qui a été abouchée à l'oreillette gauche parce qu'en général c'est sous-diaphragmatique et qu'il faut aboucher ça via une CIA basse ou créée vers l'oreillette gauche donc on peut avoir parfois des thromboses de ces veines cinter et abouchées les autres chantes gauche-droite qui font communiquer c'est les ROPA supra je vous montre ces images parce que quand vous cherchez quelque chose une des premières choses à faire c'est de regarder partout pour voir où vous trouvez un chante donc je vous ai dit vous regardez en transthoracique vous n'êtes pas sûr s'il y a un trou il faut que vous voyez le chante passier si vous n'avez rien vu vous allez regarder en sous-costal donc vous allez regarder l'incidence intercal et puis ensuite vous allez regarder ailleurs donc vers le foie et c'est assez facile à voir ou en suprasternal vous voyez ici c'est l'image d'un ROPA supra dans le TVI voilà la horde descendante et à gauche de la horde descendante on voit un flux rouge monter et ça c'est l'image d'un flux de RVPA dans la vanicave supérieure un collecteur ascendant ça c'était une jeune femme qui avait été opérée qui était essoufflée en post-opératoire on lui a fait un scanner là aussi le scanneriste a dit il y a un truc bizarre qui monte là vous voyez que ce collecteur des VPA monte ici et va s'aboucher dans la vanicave supérieure et donne un flux positif tout ça pour vous dire que quand même l'échographie débrouillage transthoracique permet de rechercher une CEA ou un RVPA et puis ensuite de vous appuyer sur des examens complémentaires qui vont être soit le TO soit le scanner qui va permettre de voir les veines pulmonaires à la condition à la seule condition d'avoir précisé au radiologue ce que vous cherchez c'est à dire que si vous l'envoyez pour un scanner coronaire l'incidence ne dépassera pas la racine aortique et que vous ne verrez pas le RVPA parce que vous ne voyez pas la partie haute de la veine cap supérieure donc il faut faire des examens qui soient orientés en disant que vous cherchez avec des injections pour voir la veine cap supérieure et la veine cap inférieure sinon vous pouvez rater une anomalie sur le scanner alors quel est l'intérêt de fermer un chantatrial je vous ai dit il faut le fermer pour éviter les complications il faut le fermer pour éviter les troubles du rythme auriculaire et ce monsieur G là il avait 40 ans il vient aussi qu'au delà de 40 ans la fermeture de la CIA n'entraîne pas de réduction de la fréquence des troubles du rythme auriculaire parce que ça y est les oreillettes sont dilatées et que vous ne réduisez pas les ADC donc il faut garder dans l'esprit que quand vous allez proposer à quelqu'un une fermeture de CIA et on en voit beaucoup des 50-60 ans vous allez leur dire qu'ils auront besoin de médicaments pour la rythmique qu'ils auront peut-être besoin d'anticoagulants mais que probablement ils auront besoin de moins de médicaments antirhythmiques et qu'ils ne passeront pas en défaillage cardiaque droite lors de la rythmique c'est ça l'engagement qu'on connaît de la fermeture de CIA tard à l'inverse quand vous fermez une CIA et que les patients sont âgés on va en parler c'est une autre affaire et c'est une autre partie de la prise en charge des adultes donc quelles sont les recommandations en termes de fermeture il faut fermer un shunt qui est significant ça veut dire on considère que c'est 1,5 sur 1 mais le cupé sur QS en écho il est difficile parce que l'estimation du cupé elle se base sur le diamètre de l'anneau pulmonaire qui est un peu faux etc donc c'est surtout une vraie dilatation des cavités droites d'accord ça nous a vervé volume overload et des résistances basses on va fermer si ça débite beaucoup quels que soient les symptômes pour éviter les complications dont je viens de vous parler si c'est une CIA au somme secondum on va faire un percutané voilà si vous avez un doute sur une embolie paradoxale on doit se poser la question et le point critique et Lauriane vous en a parlé c'est le fait de se dire bon on sait qu'on ne peut pas faire une CIA quand on est au stade d'Eismanger mais qu'est-ce qu'on fait dans la zone dite grise c'est-à-dire quand les résistances sont un peu élevées mais qu'il reste encore un champ et bien monsieur G d'accord il avait des résistances un peu élevées mais moins de deux tiers de la systémique d'accord puisqu'il avait 60 pour 120 pressions systoliques et qu'il lui restait un gros champ donc il a eu une fermeture de CIA qui l'a beaucoup améliorée pour ces patients quand c'est limite c'est-à-dire en gros quand vous allez trouver par exemple une PAPS que vous allez estimer à plus de 50 par exemple alors vous allez avoir besoin d'un KT pour se dire que vous avez et de toute façon vous le ferez pour une CIA au stade de seconde mais quand c'est limite à ce moment-là vous aurez un KT pour dire oui il y a un vrai champ oui les pressions pulmonaires sont largement infrasystémiques et donc il va y avoir un bénéfice si vous vous trouvez dans la troisième catégorie c'est-à-dire il n'y a plus de chance c'est pas encore un Eisenmenger il n'y a plus beaucoup de chance et les pressions pulmonaires sont élevées alors c'est pas raisonnable d'aller le fermer ou alors il se discute de faire une thérapeutique du genre traiter et voir ce que ça devient après mais il n'y a pas beaucoup de guidance la deuxième chose importante c'est de savoir comment évoluent les pressions pulmonaires avec l'âge est-ce qu'on a intérêt à les fermer et bien oui on a intérêt à les fermer même jusqu'à 80 ans on fait des tavis à 90 ans pourquoi on ne le trèpe pas parce qu'on sait que l'aggravation des symptômes est corrélée à cette hypertension pulmonaire et que même quand on dépasse les 60 ans on améliore la classe fonctionnelle des gens qui ont eu des fermetures de CIA donc c'est une bonne indication et les pressions pulmonaires vont baisser moins quand vous avez 60 ans que quand vous en avez 40 ok et donc qu'est la stratégie et bien quand ça faut aller pour les pressions pulmonaires je vous ai dit PAPS au-delà de 50 surtout si on ne voit pas vraiment de chante et PAPS en tenant compte du gradient de débit choisir la fermeture après KT s'il y a un chante significatif la STAP résiduelle du sujet AG n'est pas forcément due au chante vous savez que les cardiopathies en vieillissant la testole du ventricule gauche le remplissage du ventricule gauche augmente APOG augmente etc donc les patients âgés vont avoir une pression dans l'oreillette gauche élevée et donc la vraie problématique du sujet AG avec une CIA ça va être le poste fermeture pourquoi ? parce que tout d'un coup l'oreillette gauche va se retrouver sans soupape pendant moins de quelques temps le temps qu'elle comprenne qu'elle n'a pas cette soupape et donc on sait que certains patients âgés en particulier avec des anomalies du remplissage du VG c'est-à-dire en gros les dames un peu âgées qui ont l'hypertension artérielle peuvent faire un OAP après la fermeture de ces CIA donc il faut faire attention et les diurétiquer de façon importante avant ce cathétérisme cardiaque pour que on diminue le risque d'OAP de post-fermeture pour ce qui est des ablations des troubles du rythme avant et après fermeture de CIA il n'y a pas de consensus si vous vous trouvez avec quelqu'un qui a de la rythmie et des troubles du rythme on a plutôt tendance à fermer et voir ce que ça donne en sachant qu'on peut passer à côté de la prothèse pas vraiment dans la prothèse mais que par contre en ce qui concerne les ablations des troubles du rythme la fermeture chirurgicale du CIA est à l'origine du flutter et que c'est une excellente indication d'ablation c'est pas la peine de bricoler avec des traitements on sait où se situe la zone rythmique c'est-à-dire en général entre le patch du CIA et la veine caraférieure et que c'est donc une ablation de flotteur simple et qu'il faut le faire pour les séquelles de fermeture chirurgicale et c'est-à-dire est-ce que vous avez des questions ? non je ne vois rien donc je continue pardon excusez-moi total les mécanismes physiopathologiques ne sont pas toujours simples mais l'attitude est souvent assez simple il faut fermer un chinte significatif l'arythmie cardiaque décompense les patients parfois après la fermeture du chinte et ces arythmies sont souvent silencieuses donc il faut être attentif sur la gestion du traitement anticoagulant voilà l'image d'une prothèse de fermeture de CELIA je pense que vous aurez un cours sur les fermetures percutanées juste un petit message pour vous dire que quand même à distance et à très longue distance ne faites pas comme si ça n'existait pas vous pourrez avoir des gens qui vous contactent pour des douleurs thoraciques à distance mais à distance de fermeture de CELIA il faut savoir qu'il y a des cas d'érosion aortique même très longtemps après les fermetures de CELIA et que donc on recommande que les patients soient suivis de loin en loin ou même longtemps après c'est à dire 6 mois 1 an 3 ans 5 ans etc mais que vous devez invertir les patients en cas de douleur thoracique parce que souvent ça commence par des camponades il faut reconsulter rapidement et si vous avez votre secrétaire qui vous dit il a eu la fermeture il y a 10 ans ne vous dites pas non c'est n'importe quoi pensez qu'il peut y avoir tardivement des érosions aortiques post-fermeture par CELIA ça c'est des recommandations américaines qui sont les mêmes donc je vais le dire que celles que celles des européens juste un petit cas clinique pour vous parler de madame V opérée à 8 ans d'une coarctation aortique elle avait une hypertension à l'âge de 20 ans elle a eu une dilatation au ballon de la recoarctation elle a eu une première grossesse compliquée d'une pré-éclampsie en 2005 elle a arrêté son traitement anti-hypertenseur et elle veut une nouvelle grossesse d'accord donc qu'est-ce que vous faites comme bilan est-ce que vous faites un ECG d'effort est-ce que vous faites une écho est-ce que vous faites une IRM bon je vais répondre à votre place donc en gros le ECG d'effort il faut savoir que l'HTA d'effort ça peut être un argument pour dire qu'il y a une recoarctation d'accord mais on peut avoir une HTA d'effort sans recoarctation l'écho bien entendu et l'IRM ça fait partie chez les adultes d'un bilan minimal à l'âge adulte on fait une IRM ou tout du moins une imagerie de la croissance aortique parce que l'échographie est largement insuffisante voilà son écho vous voyez qu'elle a une bicuspidie aortique ni ténosante ni fluente elle n'a pas eu le temps de faire l'écho d'effort parce qu'elle est tombée enceinte avant que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit donc elle n'aura pas non plus l'IRM d'accord vous regardez son aorte ascendante et vous voyez que bon ça fait 24 ici 29 ici mais que là c'est beaucoup plus gros et ça c'est très embêtant pourquoi ? parce que c'est la zone le début de la zone aveugle de l'échographie et c'est là que la bicuspidie dilate la haute ascendante et puis ça crosse voilà ce que vous voyez de son aorte ascendante ça crosse la voilà elle est un peu en 3 d'accord elle est donc elle est un peu en 3 mais il n'y a pas de flux avec un prolongement de diastonie donc vous savez que les cohortations dans les cohortations il y a 50% de bicuspidie et que donc sur un malade comme ça il va falloir discuter à la fois la surveillance de la cohortation et la surveillance de la bicuspidie pourquoi ? parce que tout ça ce n'est pas une cardiopathie simple et que c'est un spectre du coeur gauche vous le savez à la bicuspidie il est parfois associé une hypoplasie de l'aorte ascendante une cohortation des anomalies mitrales et parfois des complications de la cohortation on sait que c'est parfois des anévrismes intracérébraux etc l'anatomie de la cohortation c'est ça c'est un rétrécissement au niveau de l'isme qui peut être multiforme mais la réparation de la cohortation classiquement pour les enfants elle fait appel à ce qu'on appelle l'intervention de Kraft c'est à dire qu'on coupe et on raboute d'accord sans mettre de prothèses mais qu'on peut faire parfois appel à des tubes quand on a besoin d'opérer une cohortation chez l'adulte et qu'on ne peut pas tirer sur les deux côtés de l'isme ou parfois dans des chirurgies anciennes ce qu'on appelle l'intervention de Waldhausen c'est à dire un flap sous clavier pire encore j'allais dire le fait de mettre un patch qui donne une heure très hétérogène et donc vous voyez que ces réparations elles peuvent être variées et que dans certaines réparations la sous clavier gauche est sacrifiée et que donc pour évaluer cette cohortation on a besoin de prendre la pression aux membres supérieurs et aux membres inférieurs en particulier souvent à droite la recohortation c'est un phénomène qui est fréquent chez les petits mais aussi qui peut exister chez les grands et donc il y a une indication de recohortation il y a une indication pardon de stenting dans les recohortations qui est beaucoup plus facile à porter comme indication que quand c'est une cohortation native de l'adulte parce que là-dessus il n'y a pas de consensus il y a des équipes qui se refusent à faire un stenting des cohortations natives parce qu'on sait que la paroi est fragile et que donc il y a un risque de rupture mais il y a un consensus par contre dans le stenting des recohortations c'est d'ailleurs ce qui est dans les recommandations européennes et dans quel cas on va s'intéresser à une cohortation et dans quel cas on dit qu'il y a une recohortation quand il y a un gradient tensionnel et c'est celui-là qui compte ce n'est pas votre gradient en écho qui est plus de 20 mm quels que soient les symptômes quand vous avez une hypertension artérielle c'est-à-dire 140-90 quand vous avez une HTAD fort ou une hypertension une hypertrophie ventriculaire gauche et puis le fait d'avoir un diamètre de la horte qui est de moins de 50% quand on le rapporte à la horte au diaphragme mais pas immédiatement à la horte post-ismique parce qu'il y a des lésions de G donc on se base sur tous ces critères pour aller décider d'aller faire un stenting d'une recohortation les désindications difficiles c'est des gens qui sont un peu hypertendus qui n'ont pas de symptômes et qui ont une cohortation modérée et là on a tendance à attendre pour voir ce qui se passe la cohortation native elle, elle est très dangereuse on sait que la mortalité des patients qui ont des cohortations aortiques natives est très mauvaise avec une espérance de vie de genre 20% à 30 ans d'accord et d'ailleurs la cohortation ne fait pas partie des groupes qui sont peu à risque dans cette étude de dealer qui a pris toute la cohorte anglaise du Royal Brampton et bien on voit que ça n'est pas une CIA qui est notre gold standard du presque normal vous voyez la cohortation est donc un risque qui est différent quand on compare à la population générale pardon je vais passer ici quand on compare à la population générale je vais m'en c'est vous voyez que la cohortation aortique et bien elle a une différence de survie par rapport à la population générale assez rapidement et tout au long de la vie d'accord donc finalement la cohortation ce n'est pas une maladie bénigne et ça doit être surveillé la bicuspidie elle elle pose le problème d'une pathologie valvulaire et le problème de la pathologie aortique ascendante donc là je vais passer vous savez qu'on décrit cette dilatation de la horte ascendante comme probablement une composante génétique une composante embryonnaire des cellules et aussi une composante de lésion de jet parce que l'ouverture aortique se fait dire différemment selon que la bicuspidie soit horizontale dit horizontale ou verticale suivant la classification de Sivert donc je vais passer là-dessus et en gros est-ce qu'on doit se baser seulement sur les diamètres pour opérer ces patients c'est difficile à dire les chirurgiens il y a 4-5 ans étaient très interventionnistes pour dire il faut opérer les bicuspidies parce qu'il y a un potentiel de dissection maintenant on est revenu à cette idée et on est plutôt sur un diamètre de 5,5 ou alors quelque chose de plus précoce si on doit changer la valve aortique ou s'il y a une progression de la dilatation de l'aorte un des particularités de l'adulte c'est choisir une valve quand on a besoin de changer la valve aortique il faut se poser la question des valves mécaniques dont on sait que c'est un très long terme mais qu'il y a un problème avec l'antiprégulation et des bioprothèses dont on sait que la durée de vie est très courte chez les patients de moins de 50 ans autant c'est un bon choix après 60 ans on sait que ça peut durer 20 ans autant c'est un choix difficile mais il faut se poser la question de l'intervention de ROS et pour l'instant le TAVI reste quelque chose de très expérimental et réservé à des patients qui ne peuvent pas être opérés ou qui ont été multi-hautériens donc en conclusion la bicus midi c'est une maladie hétérogène il faut s'intéresser à la horte ascendante dont on détermine les seuils qui peuvent encore changer et la cohortation c'est également une maladie non simple associée à un pronostic vasculaire pour nous les cohortes c'est les malades vasculaire est-ce que est-ce que j'enchaîne tu m'entends Lauriane ? oui tu veux ou quoi ? non non fais la CIV d'accord donc je vous parle des CIV et après et après Lauriane vous parlera de grossesse peut-être non tu penses ? je pense ouais je pense que c'est bien donc les CIV c'est quand même une pathologie très fréquente c'est la pathologie la plus fréquente des nouveaux-nés mais il y a une tendance à la fermeture mais quand même dans les gros centres d'adultes il y a pas mal de CIV qui sont suivis à la fois parce qu'ils ont été opérés ou parce qu'ils posent des complications elles sont souvent associées à d'autres lésions des CIA des canaux artériels des séances pulmonaires et donc je voulais commencer par un exemple typique de ce qu'on voit tous les jours c'est une patiente de 70 ans avec une CIV connue depuis l'enfance on lui dit madame ça y est vous avez trop attendu il fallait me faire opérer avant vous avez une HTAP d'accord pourquoi ? parce que la PAPS est à 100 alors je vous le répète l'IT n'est pas la PAPS d'accord et donc on lui dit vous avez une contre-indication à la fermeture donc elle vient me voir et tu lui fais une écho d'accord et là ce qui vous frappe c'est que peut-être oui elle a peut-être de l'HTAP parce que vous voyez que la pression dans le ventricule droit elle est suprasystémique en systole le VD comprime le VG et puis l'IT est également très véloce c'est vrai elle est à 100 mais quand je mets mon tir sur l'artère pulmonaire je vois pardon je vois un flux très véloce et ce que vous devez voir et c'est ça que je veux le message c'est de regarder derrière le sternum parce que la clé est là on n'a pas l'habitude de voir quand on regarde la voie pulmonaire on regarde là on dit ah ben non ça va il n'y a pas de pulmonaire elle se ouvre mais en vrai l'obstacle il est là il est derrière le sternum et vous voyez que c'est très serré et quand on regarde en couleur on voit que l'accélération se fait là avec un tout petit pertuit alors à 70 ans c'est moins évident on est co etc mais par exemple si vous faites une IRM pour faire joli vous voyez que c'est excessivement serré sous l'artère pulmonaire que par contre l'IRM elle vous permet de voir que la valve pulmonaire est nickel mais que l'obstacle se fait largement en dessous d'accord vous voyez l'accélération donc les CIV c'est tout et n'importe quoi il y a la toute petite CIV qui s'appelle une maladie de rejet qui n'est même plus une situation à risque pour l'endocardite et que vous surveillez de loin en loin qui doit vous faire vous en servir comme le témoin de vos patients mais encore que on dit que quand même il y a des complications et potentiellement quand même l'endocardite puisque ça arrive quand même d'avoir une endocardite sur une CIV toute petite et puis il y a les CIV larges alors comment ça évolue les CIV larges quand une CIV est large la CIV regarde les résistances vasculaires pulmonaires et systémiques et puis ça détermine le rapport de débit et avec l'âge les résistances pulmonaires si le chante est important ça s'altère et donc les résistances deviennent isosystémiques puis suprasystémiques et le chante peut s'inverser c'est la raison pour laquelle il faut fermer les CIV larges tôt dans la vie avant l'âge de 1 an l'anatomie et ses classifications je pense que ça vous le savez quand on regarde d'une façon comme un cadran ici ça va être la CIV périmembraneuse qui va se retrouver là entre la tricuspide et sous la horte ici la CIV infondibulaire que vous allez voir à droite ici une CIV au niveau des valves auriculoventriculaires donc CIV d'admission et puis les CIV apicales toutes à partir du moment où elles ont une grosse taille peuvent donner une artériolite pulmonaire entre guillemets donc une HTAP donc ce chante les fonctions de la taille et des résistances on en a parlé avec Lauriane et les complications elles vont être liées à leur site par contre anatomique c'est à dire au fait d'avoir par exemple une valve qui est aspirée une valve aortique qui va boucher le trou et qui est aspirée dans cette CIV et qui va être à l'origine d'une fuite aortique ça c'est l'obsession de la gestion des CIV chez les enfants petits pour ne pas abîmer leur valve aortique donc cette CIV va pouvoir se fermer spontanément chez les enfants mais elle se ferme aussi tout au long de la vie on peut avoir une CIV que vous voyez une fois et que vous ne voyez plus et par contre qui peut évoluer c'est cette fameuse sténose infondibulaire que je vous ai montrée et ça c'est une des particularités de l'adulte donc les anomalies électriques c'est la raison pour laquelle aussi il faut regarder les malades sur le plan électrique c'est les troubles de conduction mais comme vous l'a dit Lauriane c'est très dépendant du post-opératoire s'il y a eu un bloc auriculo-ventriculaire qui durait un peu longtemps vous pouvez avoir un BAV qui installe 40 ans après une fermeture de CIV alors que vous n'aviez qu'un bloc droit troubles du rythme ventriculaire dans les séries très anciennes vous voyez elles sont rapportées mais maintenant c'est beaucoup plus rare on n'a pratiquement pas de malades avec des DEF qui ont des déchibrillateurs avec des DEF qui ont des CIV c'est des trucs anciens l'endocardite au risque mais pas de prévention recommandée donc ça veut dire que quand même il faut donner des mesures de prévention et de suivi des recommandations et l'insuffisance cardiaque c'est très rare chez l'adulte avec un VG très dilaté et donc une CIV intermédiaire cette insuffisance aortique voilà le mécanisme je pense que ces schémas sont jolis et ils vous montrent comment la CIV est aspirée alors ça pose juste un problème ça c'est que les patients que vous voyez souvent ils ont en fait un gros trou et que les chirurgiens vous disent il y avait un gros trou mais vous ce que vous voyez c'est le trou qui reste entre la cusp et la berge septale donc vous vous voyez un petit trou mais en réalité c'est toute la cusp qui vient boucher le trou de cette CIV et on comprend que ce soit à l'origine d'une insuffisance aortique par déformation de cette valve l'obstruction intra-VD c'est ce que je viens de vous montrer et ça c'est très particulier de l'âge adulte et parfois de l'âge 13 âgé c'est-à-dire 70-70 ans et ça c'est chirurgical et là Eisenmenger je ne vous en parlerai pas puisqu'elle vous en a parlé donc quand on regarde les indications chirurgicales des recommandations américaines vous voyez qu'on se pose la question de la direction du chint si on en est à un chint de droit gauche c'est trop tard d'accord pas de question de fermeture traitement si on en est à un chint de gauche droit on se pose la question du chint et ensuite on se pose la question de la fuite aortique d'accord la fuite aortique s'il y a une fuite aortique on va aller éventuellement fermer et s'il y a une histoire d'endocardite c'est une raison c'est la deuxième raison pour aller opérer une CIV c'est-à-dire avoir une fuite aortique ou avoir une endocardite pour éviter la récidive mais comme je vous ai dit ce sont des consensus d'experts il n'y a pas d'études qui montrent que si vous comparez un groupe avec première endocardite et fermeture versus versus pas de fermeture il y a moins de récidive je vais m'arrêter là comme ça je laisse la parole à Lauriane j'arrête merci est-ce que vous pouvez me remettre en ah super là vous pouvez partager normalement super partager il faut que je passe quelque chose peut-être non c'est bon est-ce que c'est bon oui normalement voilà super je vais me mettre en grand alors on va finir avec quelques mots sur la grossesse parce que c'est on ne peut pas ne pas parler de grossesse en cardiologie congénitale adulte donc il me reste 15 minutes quoi oui donc 1 à 4% des grossesses de l'ensemble des grossesses sont concernées par une cardiopathie maternelle donc c'est quand même relativement fréquent et parmi les femmes qui sont enceintes avec une cardiopathie ce sont essentiellement des femmes avec une cardiopathie congénitale on va le revoir tout à l'heure donc c'est vraiment un vrai problème c'est l'une des principales causes la grossesse parmi les femmes ayant une cardiopathie congénitale de morbidité de mortalité maternelle donc voilà pour placer le décor c'est un élément important et quand on regarde dans le temps c'était un papier anglais je crois les causes de mortalité des femmes pendant la grossesse vous voyez avec le temps les complications hémorragiques les problématiques de préclampsie diminuent pour autant toutes les pathologies cardiovasculaires de façon générale les cardiomyopathies sont plus prévalentes et conduisent à plus de complications et de décès parce que finalement on autorise probablement aussi plus les femmes avec une cardiopathie à tomber enceinte donc on s'expose à plus de complications puis il y a aussi un certain nombre de femmes qui tombent enceintes alors qu'on leur dit que ce n'est pas raisonnable la physiologie de la grossesse c'est important tout se modifie très précocement pendant la grossesse presque même avant que la femme sache qu'elle est enceinte avec une augmentation franche du débit cardiaque au cours du premier trimestre et qui continue de grimper ensuite jusqu'à la fin l'augmentation du débit cardiaque à la fin elle se fait essentiellement par l'augmentation de la fréquence cardiaque qui se fait de manière progressive tout au long de la grossesse et particulièrement au cours du dernier trimestre avec un volume d'éjection systolique qui augmente de manière prédominante au début de la grossesse parallèlement à ça il existe une diminution de l'hémoglobine qui est liée à une hémodilution puisque le volume circulant augmente notablement et il y a une diminution des résistances vasculaires pulmonaires et systémiques qui s'effectuent dès le début de la grossesse et qui se poursuit et se maintient au fil de la grossesse ce qui explique l'hypotension et en particulier chez les patientes qui ont une coarctation on voit la pression artérielle diminuer parfois les besoins en traitement d'hypertenseurs également diminuer mais il y a également une diminution des résistances vasculaires pulmonaires qui fait qu'il peut y avoir chez les femmes qui ont un chinte intracardiaque des modifications de saturation avec une augmentation de la désaturation une baisse du taux d'oxygène dans le sang il y a une majoration du chinte droite-gauche par des résistances vasculaires systémiques qui baissent un peu plus que les résistances vasculaires pulmonaires donc globalement pour les femmes qui ont une cardiopathie on s'attend quand elles sont enceintes à une augmentation des gradients transvalvulaires quand il y a un obstacle une sténose aortique par exemple pré-grossesse une augmentation de la cyanose et puis une majoration du risque d'arythmique qui existe chez des femmes sans cardiopathie par l'imprégnation hormonale et qui est majorée bien sûr chez les femmes avec cardiopathie quand on discute de grossesse il faut discuter des trois risques le risque maternel c'est évident et ça c'est vraiment un discours qui est tenu aux parents femmes avec cardiopathie et conjoints s'il y a des complications et une personne à se sauver au cours de la grossesse on privilégiera la maman et puis on s'expose aussi au risque fétal avec toutes les complications liées à une éventuelle prématurité un retard de croissance intra-utérin et puis le risque obstétrical il y a un registre qui s'appelle ROPAC qui a été initié en 2007 qui est un registre international prospectif et qui est regroupé sur la base de l'inscription dans un registre les femmes enceintes porteuses de cardiopathie dans le monde vous voyez les pays ayant participé à ce registre l'HGP Laurence vous avez participé je crois en 2015 il y avait 4185 grossesses et dont la majorité étaient des femmes avec des cardiopathies congénitales vous voyez il y avait des cardiopathies congénitales essentiellement des femmes avec des valvulopathies donc il y a toutes les cardiopathies rhumatismales notamment dans les populations africaines qui sont beaucoup plus prévalentes les cardiomyopathies qui commencent à devenir beaucoup moins fréquentes et puis les pathologies ischémiques c'est vrai que heureusement il n'y a pas beaucoup de cardiopathies ischémiques chez les femmes en âge de procréer on note que la mortalité maternelle elle est très importante par rapport à la mort donc des patients avec une cardiopathie congénitale parce qu'on va s'intéresser particulièrement à ça par rapport à la mortalité des femmes enceintes sans cardiopathie avoir une valvopathie serrée un rack ou un rétrécissement neutral expose à une mortalité encore beaucoup plus importante de même que les cardiomyopathies ça dépend dilaté hypertrophique etc donc dans les complications maternelles il y a essentiellement vous voyez de l'insuffisance cardiaque et puis les arythmies supraventriculaires et ventriculaires qui sont plus importantes complications obstétricales c'est toutes les complications hypertensives liées à la grossesse et ultimement la préeclampsie et puis le recours à notamment la césarienne on en revient on va en parler tout à l'heure et puis les complications fétales c'est la prématurité le petit poids de naissance le retard de croissance intra-utérin ultimement des décès néonataux qui sont qui sont tous un peu plus importants chez les femmes qui ont une cardiopathie congénitale tout étant dépendant du débit du débit sanguin qui arrive à l'utérus pendant la grossesse donc le conseil préconceptionnel il est capital il doit démarrer dès l'adolescence même quand elles n'envisagent pas du tout de grossesse pour qu'elles aient entendu ce discours là il y a des classifications et celle qui est recommandée maintenant c'est la classification OMS modifiée par les dernières CO de 2018 qui classifie les cardiopathies en quatre catégories de gravité croissante classe 1 donc c'est des petites cardiopathies vous regarderez des chintes atriales ou ventriculaires réparées des sténoses pulmonaires discrètes des petits canaux des petits pro-absus de val globalement pas grand chose qui expose à un risque maternel peu important classe 2 à 3 c'est les CIA-CIV pas réparés phalo-réparés les arrhythmies en classe 2 là encore on adaptera un suivi peut-être un peu plus important mais sans prise de risque très importante classe 2 à 3 vous voyez les CMH les marfans alors les marfans sans dilatation de l'aorte ça c'est capital et puis les aortes pas trop dilatées avec des bituspidies notamment Laurence en a parlé tout à l'heure les coarctations aortiques réparées sans hypertension classe 3 on est dans les prothèses mécaniques où la gestion des anticoagulants devient un peu compliquée les VD systémiques les circulations de fond de temps les cardiopathiciennogènes et puis les aortopathies avec des aortes plus dilatées puis enfin classe 4 qui correspondent à une contre-indication théorique à la grossesse où là on parle d'hypertension artérielle pulmonaire l'Eisenmenger de façon ultime on en a parlé tout à l'heure les défaillances systoliques du ventricule systémique les antécédents de cardiopathie du péripartum on n'est plus dans le congénital mais c'est une contre-indication théorique à une nouvelle grossesse quand il y a une défaillance résidue du ventricule gauche sténose mitrale serrée ou sténose aortique serrée et symptomatique les marfins avec une aorte à plus de 45 mm et puis les coarctations serrées natives avec de l'hypertension artérielle ensuite ça c'est des trucs sur le papier ce sont les femmes et les conjoints qui décident si elles vont avoir une grossesse et on les suivra bien sûr même si elles sont en classe 4 et parfois ça se passe bien mais pour autant c'est de la prudence on est dans la contre-indication néonatale il est plus important pour les femmes qui sont cyanosées ou qui sont symptomatiques qui ont un obstacle à l'éjection du coeur gauche puisqu'on imagine que le débit sanguin qui arrivera à l'utérus sera moins important les femmes qui fument les grossesses multiples l'anticoagulation orale et puis les prothèses mécaniques dont on sait que la gestion des anticoagulants est difficile alors à quel risque s'expose-t-elle vous voyez défaillance cardiaque s'il y a un obstacle à l'éjection du coeur gauche ou syncope et chez le fœtus le risque de prématurité de retard de croissance et puis de récurrence de la cardiopathie ça c'est essentiel c'est plus important dans les obstacles du coeur gauche que dans les autres cardiopathies mais dans tous les cas ça justifiera la réalisation d'une échographie cardiaque fétale autour de 18 semaines d'aménorée on va en reparler tout à l'heure par des cardiopédiatres dédiés qui ont l'habitude de ça la cyanose on s'expose à plus de cyanose et à un risque fétal un peu plus important l'hypertension artérielle pulmonaire c'est la défaillance des syncopes des morts subites chez la maman les insuffisances cardiaques avec les défaillances du ventricule plus d'insuffisances cardiaques par la surcharge de volume pendant la grossesse et la gestion sera évidemment plus difficile parce qu'on ne peut pas donner tous les médicaments qu'on souhaite et puis les pathologies aortiques c'est le risque de dissection et puis de pathologies vasculaires de la grossesse sur le plan obstétrical et puis les antécédents d'arythmie c'est plus d'arythmie pendant la grossesse avec plus de difficultés à gérer les choses par les médicaments la possibilité de faire un choc électrique qu'on peut faire dans certaines situations mais on prend des risques un peu plus importants donc le risque de récurrence on en a parlé c'est 3 à 5% quand il y a une cardiopathie maternelle ça monte à plus quand c'est un obstacle du coeur gauche et puis quand il y a en plus un syndrome génétique on s'expose à un risque encore plus important donc ça nécessite vraiment le conseil génétique anténatal et puis l'écho du coeur fétal en plus des échos normales de la grossesse autour de 18 semaines d'aménorée pendant la grossesse on les suit en fonction de la sévérité de la cardiopathie et puis des éléments évolutifs puisque ça va être vraiment évolutif pendant 9 mois au cours de la grossesse sur le plan maternel et fétal on voit ce qui se passe il y a des arrêtements qui surviennent évidemment on les gère différemment on anticipe et puis surtout c'est des discussions multidisciplinaires avec les obstétriciens les pédiates les généticiens les anesthésistes les cardiologues évidemment pour faire au mieux et puis les parents bien sûr l'anticoagulation alors ça c'est issu des dernières recos bon on n'est pas tous sûrs de ce qu'il faut faire s'il faut continuer ou pas les AVK pendant la grossesse ça dépend un peu de la dose prise pour des petites doses on peut se permettre de poursuivre les AVK tout au long de la grossesse pour des doses plus importantes du fait du risque de thératogénicité on passe plutôt aux HBPM au premier trimestre et souvent c'est poursuivi jusqu'à la fin de la grossesse plus que des relais qui sont à risque de complications et puis quand c'est des grosses doses d'AVK là on ne maintient pas les AVK le plus souvent avec un relais HBPM ou éparis non fractionné dans certaines situations les plus à risque de complications thromboemboliques sont les femmes cyanosées donc avec un chien de droite gauche les femmes avec une circulation univentriculaire de type dérivation cavopulmonaire totale ou fontant qu'on anticrégule de manière prophylactique un peu quand elles n'ont pas d'indication curative pendant la grossesse avec des injections de l'Ovinox les patientes avec de l'hypertension artérielle pulmonaire quand il y a des antécédents d'arythmie évidemment et puis en cas de rétrécissement mitral également les aorthopathies ce qu'on redoute c'est la dissection aortique qui est un peu différent selon la cardiopathie sous-jacente les marfans on ne recommande pas la grossesse au-delà de 40 mm de diamètre les recos elles sont plus si claires que les précédentes mais au-delà de 45 on opère parfois les patients pour autoriser une grossesse attention donc les bicuspidies on revient un peu sur les seuils quand même l'œudit les lers dans l'os vasculaire c'est théoriquement une contre-indication c'est du classe 4 à la grossesse mais parce qu'il y a un risque de dissection quel que soit le diamètre de la horte de rupture de l'utérus également l'œudit c'est des pathologies vraiment sévères et puis attention au turner donc vous savez qu'on autorise la grossesse par don d'ovocytes donc c'est un acte médical donc il faut bien mesurer la horte et théoriquement le don d'ovocytes n'est pas autorisé la horte dépasse 25 mm par mètre carré c'est médico-légal puisqu'il y a eu des cas de dissection hortique décrits pendant la grossesse j'ai presque fini je regarde là 4 minutes l'accouchement se fait le plus souvent par voie basse maintenant la césarienne on la réserve à des situations essentiellement obstétricales tête en haut ou des petits bassins qui ne permettent pas le passage du bébé motif cardiaque c'est vraiment rare c'est quand il y a des obstacles sévères du coeur gauche ou des insuffisances cardiaques importantes ou quand la femme n'est pas capable de faire de l'effort ou des aortes très dilatées donc potentiellement fragiles exposant au risque de dissection hortique ou les HDAP instables mais on préfère maintenant les faire accoucher par voie basse parce que ça modifie moins l'hémodynamique parce qu'avec une bonne péridurale on contrôle la douleur quand c'est possible et puis parce que l'arachie anesthésie ou l'anesthésie générale va modifier les conditions hémodynamiques la balance des résistances systémiques et pulmonaires qui va être importante à considérer quand il y a des chintes notamment le déclenchement il est possible a priori il n'y a pas de sur-risque cardiaque et puis le lieu de l'accouchement il va se décider au fil de la grossesse en fonction de l'état maternel s'il y a besoin d'une chirurgie cardiaque par exemple à proximité il faudra que ce soit dans un centre où la chirurgie cardiaque est accessible et puis s'il y a besoin d'une maternité de niveau 3 pour le bébé quand il y a un risque de prématurité ou de retard de croissance dans ce cas il faudra faire accoucher la femme dans une maternité de niveau 3 donc c'est vraiment ces balances-là de choix qui se décident au cours de la grossesse rien n'est jamais gravé dans le marbre et puis après il y a des papiers qui disent que quand même la grossesse ça a été 9 mois de surcharge volimique et ça peut laisser des traces et qu'il y a plus d'événements cardiovasculaires chez des femmes qui ont eu des facteurs de risque pendant la grossesse plus importants comme vous voyez la cyanose les classes fonctionnelles altérées la défaillance d'un ventricule systémique l'obstruction du coeur gauche ou déjà des événements survenus pendant la grossesse de type arrhythmique tout ça ça les expose à un peu plus d'événements cardiaques tardifs donc ça aussi il faut le discuter parce que c'est important et puis à la fin d'une grossesse il faut toujours discuter d'une éventuelle grossesse ultérieure prendre de l'avance puis discuter de la contraception qui va être l'élément capital qui va permettre ou pas la grossesse ce suivant voilà c'est passionnant c'est des surveillances adaptées à chaque fois adaptées au fil de la grossesse de manière évolutive de manière multidisciplinaire ça c'est capital et puis le postpartum doit être surveillé parce que c'est pas parce qu'elles ont accouché qu'elles sont libérées de tout risque la phase post-accouchement particulièrement pour l'insuffisance cardiaque et pour le risque de dissection ortique est une phase qui nécessite une surveillance rapprochée parce que les complications peuvent arriver à ce moment là voilà j'ai fini il est 29 merci beaucoup pour un peu de questions donc j'ai dû faire une question si vous voyez un peu alors qu'est-ce que c'est sommes-nous en droit de proposer c'est ça sommes-nous en droit de proposer une IMG chez une patiente qui est en stade 4 de la classification MS en sachant que ça peut bien se passer c'est des discussions qu'il faut avoir clairement avec les parents mais oui il faut en discuter oui oui il faut en discuter clairement avec les gens il faut être transparent à Laurence ça intervient oui oui c'est d'ailleurs dans les recours dans les options on ne peut pas forcer les gens mais dans les recours on doit proposer absolument interruption est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe au cours suivant c'est compliqué de faire un cours aussi réduit on est déjà les trois quand on a trois heures donc moi je suis en train de remettre toutes les diapos et puis on va les envoyer n'hésitez pas je mettrai ma dernière réponse je mettrai le mail n'hésitez pas si vous avez des questions aussi on peut répondre très facilement oui tout à fait on vous dit au revoir alors bonne journée bonne journée au revoir merci 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 merci